Eh bien bonjour pour cette cinquième vidéo consacrée à Arcade MakeCode, nous allons continuer de progresser dans la construction de notre petit jeu de plateforme. Nous avions terminé l'autre fois en rajoutant des fraises, qui était une nourriture qui lorsqu'elle était ramassée par notre personnage permettait d'augmenter le score. Mais aujourd'hui ce que je vous propose de manière logique dans le jeu, c'est de rajouter un ennemi qu'il ne faudra pas toucher, et en cas de contact avec cet ennemi on fera un système qui enlèvera de la vie, on aura une gestion de vie. Donc on va encore faire un petit peu de ménage, je vous rappelle qu'il y a toutes les fonctions qui sont toujours là, ça sert à faire un peu de place. Je vais garder quand même pas trop loin, c'est le système de détection de tout ce qui était les fraises, là on va faire la même chose pour les ennemis. Donc c'est parti, maintenant vous êtes de grands experts, on va créer une fonction qui va permettre de créer notre ennemi. On va faire des petits fantômes qu'on va appeler Boo. Toujours les petits bugs qui font un petit peu sauter l'interface quand on crée des fonctions, je pense que ça doit travailler dans les équipes de PXT j'espère. On va continuer, toujours pareil, vous êtes de grands experts maintenant, on va rajouter un personnage Boo qui sera notre petit fantôme. On va aller chercher dans la galerie, il y a un petit fantôme, celui que vous voulez, voilà. On va changer le type, le kind, la catégorie, qui sera ni player ni food comme on avait jusque là, mais ce sera donc ennemi. On va aussi faire en sorte qu'il ne soit pas placé dans un endroit aléatoire. Et j'ai fait quelques essais avant pour avoir quelque chose qui apparaît sur l'écran à peu près potable, à peu près acceptable. Et on n'oublie pas, maintenant qu'on a créé cette fonction, de l'appeler, comme toutes les autres. Voilà, on va laisser le simulateur à côté se rafraîchir. Je pense que bientôt on pourra faire des petites démonstrations réelles. J'ai reçu un des éléments permettant de rajouter sur une Raspberry Pi Zero un petit joystick permettant de simuler le... Pas de simuler, justement, d'avoir une vraie console où on pourra mettre nos jeux pour de vrai. Je vous montrerai ça. Donc là, on a notre fantôme. Il est bien positionné, toujours avec la fonction. Et ce qu'on va rajouter, donc le système que nous allons rajouter, c'est un système de gestion des points de vie. Et en cas de collision, on va faire un système comme on avait pour la fraise, où on va, je pense, simplement déplacer bout un peu plus loin. On va enlever un point de vie, puis on fera un autre son. Donc on va faire le même système de détection. Donc vous pouvez aller chercher la partie dans Overlaps. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est quand un joueur rencontre un ennemi. On va quand même rajouter le petit test que je vous ai expliqué, que c'est quand même plus propre de tester quand même la réalité de Sprite, savoir exactement qu'il s'agit bien de Bob qui va rencontrer Boo. Donc là, je fais un petit copier-coller au passage. Vous pouvez le faire. Vous sélectionnez un bloc, CTRL-C, CTRL-V. Et vous avez juste un petit paramètre à changer. Donc si Bob est bien en Overlaps, c'est-à-dire par-dessus Boo, donc on est bien dans le cas où on a détecté ce fameux contact. Donc on va déplacer Boo, on va le déplacer un peu plus loin. Pour ce faire, on va lui laisser les mêmes coordonnées Y. Par contre, pour X, on va prendre la position du joueur à un moment du contact et on va lui rajouter 50 ou 60 pixels en X. Donc c'est une opération mathématique. On va dans Math, on récupère ici. Dans Sprite, on va aller chercher ce qui nous permet d'avoir la position de Bob, notre joueur, en X. Donc là, on a le X et on va lui rajouter, mettons, 60. Déjà, on a quelque chose qui fonctionne. Je vais vous montrer ça. Si j'avance, tac, vous avez vu. Hop. À chaque fois que je le touche, il va un peu plus loin. Donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. On veut qu'il y ait un système de vie. Donc c'est dans Info, comme pour le score. Vous avez exactement les mêmes mécaniques. C'est la partie Life, en anglais, qui veut dire la vie. On va partir sur une base de 3 vies initiales au début du jeu. Donc les petites vies, elles vont être représentées par des petits cœurs, tout simplement. Et de la même façon, quand il va y avoir une collision, on va enlever une vie. Vous voyez les petits cœurs en haut. Et puis on avait dit qu'on va faire comme pour la fraise. On va jouer un son qui signale qu'on a touché un ennemi. Voilà. Déjà là, normalement, si je déplace Boo et que je l'amène au contact. Donc on a le son. Il est peut-être un petit peu exagéré. Ce son, c'est carrément le son du Game Over. Mais j'ai perdu la deuxième vie. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose qui est réglé pour vous dans Arcade. de mes codes, c'est que si je perds la dernière vie, là, la vie, elle est à 1. J'en enlève une. Et il déclenche, en fait, le Game Over. Donc ce qui se passe, c'est que dans Info, vous allez voir ici, vous avez un bloc OnLife0 qui vous explique que c'est... Si vous voulez exécuter du code particulier au moment où le joueur n'a plus de vie, vous pouvez le rajouter là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, on a Game Over qui va être appelé. Donc vous savez, le bloc qui est là-dedans, qu'on avait vu une fois, qui permet de déclencher soit le Game Over, soit on a gagné la partie. Par défaut, ça le gère pour vous. Donc vous voyez, de manière très simple, on a rajouté un petit système de vie, avec le SetLife. On a rajouté un appel à notre fonction CréerBoo qui rajoute un sprite, qui est de type ennemi. On l'a positionné. Et puis, on a fait un bloc de détection quand un joueur passe par-dessus un sprite d'ennemi. On a bien testé que le joueur en question, ce soit Bob, même si on sait qu'on n'en a pas d'autre, et que l'ennemi en question, c'était Boo. On peut avoir différentes sortes d'ennemis, par exemple, et des comportements différents. Et bien dans ce cas-là, on déplace Boo, on enlève un point de vie, et on joue un son. On peut même le changer, on avait dit que c'était un petit peu trop, on va faire un petit baling. Et donc voilà, à partir de là, vous avez quand même un personnage qui se déplace, qui peut sauter sur des plateformes, qui peut ramasser des fraises, ça lui fait marquer un score. S'il touche des fantômes, évidemment, il perd un point de vie. Et s'il arrive à la fin, il a terminé. Donc je ne sais pas si on va continuer sur cette base de ce jeu-là, ou si je vous montrerai d'autres types de jeux dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas, laissez-moi des commentaires selon ce que vous préférez. Mais en attendant, vous pouvez très bien imaginer que votre petit Boo, vous rajoutez, je ne sais pas, un système qui lui permet de se déplacer de quelques pixels à droite, puis à gauche, comme un ennemi qui se déplacerait dans une allée. Vous pouvez expérimenter en changeant les sons quand on ramasse une fraise. On peut, dans la section info, si vous regardez bien, on a des systèmes de compteurs. Donc on peut imaginer un compteur au début du jeu, on a un temps limité pour atteindre l'arrivée. Et vous pouvez inventer toutes sortes de choses pour personnaliser ce jeu et vous l'approprier. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens nécessaires, notamment vers le jeu que nous avons utilisé pendant cette vidéo. Et puis je vous souhaite de toute façon à très bientôt, que ce soit pour les aventures de notre personnage Bob ou un autre type de jeu. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada